D'accord. Alors maître, moi ma question c'est de revenir un peu, voilà, comme on l'a demandé à Honorable, bien sûr. Après tout ce qui s'est passé, vous avez décidé de soutenir la coalition Jomai Président. Alors moi ce que j'aimerais savoir aussi, quelles sont vos motivations ? Là de moi le motiver, aujourd'hui, j'ai eu le motiver, j'ai eu le motiver pour Andak Mom. Et comme les gens disent, Jomai, moi, sonko, sonko, moi, Jomai. Est-ce que vous croyez réellement à cette théorie ? Est-ce que réellement, Jomai, moi, sonko ? Bon, Koko, je pense que c'était une manière de communiquer dans un contexte déterminé. Parce que Macky Sall avait décidé de bloquer la candidature de sonko. C'était une manière de renaître, de contourner. Donc ce qu'il, le message subliminal qu'il voulait envoyer à ses militants, c'était que, peu importe, même si ce n'est pas la candidature de Ousmane Sonko, c'est toujours le projet à travers Jomai. Ça aurait pu être un autre nom si c'était la personne qui est choisie. Mais moi, le motiver pour, en tout cas, Dugouti Coalition, comme j'ai dit, c'est un choix objectif. C'est un choix vraiment objectif. D'abord, fondé sur les combats que nous avons menés ensemble, dans le cadre des plateformes, et qu'on a réussi, comme je vous ai dit, l'F24. Quand on a signé la charte le premier jour, même pour les réunions préparatoires, les deux premières réunions préparatoires, Jomai, y compris, il était là. Il n'était pas encore en prison. On les a faits. On a créé l'F24, on a signé la charte. Ousmane Sonko était, parmi les leaders qui étaient là, on était ensemble. On a signé pour le jour de la signature. Mais le contenu des trois points, c'était quoi ? Non au troisième mandat, nous avons mené la lutte, ensemble, dans le cadre du F24, avec détermination. Et Makissal a fini par revenir en arrière d'une certaine voyeur. Mais le Japon, c'était un acquis.